J'ai vu beaucoup de rendez-vous qui se sont assez mal passés alors que la vente était dans la poche car le commercial n'a pas respecté ces quelques règles fondamentales. Je vous donne ces quelques exemples. Arriver en rendez-vous les mains dans les poches, c'est le meilleur moyen de planter votre vente car vous n'avez aucune information sur le prospect et si jamais il vous pose des questions sur le produit, les solutions ou votre service, vous êtes dans la mouise. Un exemple tout bête, mais écorcher le nom de votre interlocuteur, le nom de son entreprise ou pire encore, mettre le nom de son concurrent sur le devis, ça fait mauvais genre et ça existe. Je l'ai vu. Bien évidemment, ayez l'air dévoué à votre prospect. Cela passe évidemment par des recherches mais également par une posture d'écoute. Sachez lire entre les lignes et ne partez pas sur une idée préconçue. Écoutez-le de manière à lui proposer la meilleure offre possible qui correspondra vraiment à son besoin. Adaptez-vous et ne soyez pas rigides. Je parle d'adaptation mais évidemment n'allez pas dans l'effet inverse. Ne proposez pas des services que vous savez que votre entreprise ne délivre pas ou bien encore des services qui sont impossibles à réaliser. En tant que MSP, vous visez des relations sur le long terme. Par conséquent, si vous proposez des services qui ne sont pas réalisables ou qui sont impossibles, votre client va partir avec perte et fracas. Et surtout, la réputation de votre entreprise va en pâtir. Ne faites pas ces erreurs et normalement, tout ira bien.